Le Vietnam est un pays identifié comme un des points chauds face au réchauffement climatique. Comme tous les pays, il va connaître une augmentation des températures, une modification du régime des précipitations, mais surtout, il a deux grands deltas, très peuplés et donc très vulnérables face à la montée du niveau marin. Le delta du Mekong est le troisième plus grand delta du monde. C'est environ 17 millions d'habitants, 56% de la production nationale de riz et 70% de la production de fruits du pays. C'est donc une zone vitale à la fois pour la sécurité alimentaire du pays, mais également pour la sécurité alimentaire mondiale, car le pays est le deuxième exportateur mondial de riz. L'altitude moyenne du delta est très faible, à peine 80 cm environ. Il est donc particulièrement vulnérable face à la montée du niveau marin causée par le réchauffement climatique. Mais il y a un deuxième problème majeur et qui est moins médiatisé, qui est que le delta s'enfonce progressivement. Des recherches récentes ont montré qu'il est essentiellement dû à la surexploitation des eaux souterraines. Ces 25 dernières années, la demande en eau a explosé du fait de l'intensification de l'agriculture et du développement économique du delta. Résultat, la pression de l'eau dans les nappes diminue, les sédiments en profondeur se tassent et le delta perd de l'altitude. C'est ce qu'on appelle le phénomène de subsidence et qui peut atteindre jusqu'à 5 cm par an par endroit. Alors, les projections actuelles de montée du niveau marin causée par le réchauffement climatique vont de 40 cm à 80 cm supplémentaires d'ici la fin du siècle, voire plus peut-être en fonction du niveau de réchauffement global. Si la mer monte de 50 cm, c'est environ 30 % du delta qui se retrouverait à une altitude inférieure au niveau de la mer. Mais d'un autre côté, si les extractions d'eau souterraine continuent d'augmenter au rythme actuel, la subsidence va s'intensifier et la perte d'altitude cumulée en 2100 pourrait atteindre en moyenne 70 cm. Donc si on combine ces deux projections, subsidence d'un côté, montée du niveau marin de l'autre, c'est quasiment tout le delta qui pourrait se retrouver sous le niveau de la mer d'ici la fin du siècle. L'urgence pour les autorités locales, c'est donc de faire diminuer ces extractions d'eau souterraine. Les intrusions salines sont un phénomène naturel en saison sèche, mais elles ont beaucoup augmenté ces dernières années et c'est un vrai problème pour l'accès à l'eau. Cependant, ce n'est pas tellement dû à la montée du niveau marin. Ce qui est en cause ici, c'est l'érosion du lit des rivières. Leur profondeur a augmenté et ça modifie la dynamique du mélange entre l'eau salée de la mer et l'eau douce du fleuve. Ce phénomène de creusement du lit des rivières est lié aux activités humaines et principalement à la surexploitation du sable fluvial qui sert pour la construction. Une bonne partie des solutions se trouve au niveau local. La priorité, c'est de faire diminuer drastiquement les extractions d'eau souterraine et de sable fluvial. Pour les extractions d'eau souterraine, le point positif, c'est que maintenant, le phénomène de subsidence est bien reconnu et des actions se mettent en place. Par exemple, des zones de protection des nappes phréatiques ou des projets pilotes pour mieux gérer l'eau. Pour les extractions de sable, la législation évolue également pour faire diminuer ces extractions, mais il va falloir aussi jouer sur la demande. Donc, les choses bougent, mais le chemin est encore long. Ces changements de pratiques ne suffiront pas à endiguer l'ensemble des évolutions qui sont attendues pour les prochaines décennies. Mais elles permettront de les ralentir et donc de gagner du temps pour mettre en place des solutions d'adaptation à long terme. Elles permettront de préserver au moins en partie cette zone cruciale pour le Vietnam. Par rapport à la hausse du niveau marin, notamment, il est quasiment certain que certaines parties du delta vont passer sous le niveau de la mer dans le courant du siècle. Une fois qu'on a dit ça, passer sous le niveau de la mer, ça ne veut pas forcément dire submersion. Quand on regarde ce qui se passe aux Pays-Bas, il y a des zones entières du pays qui sont sous le niveau marin et qui, pour autant, ont été protégées, par exemple, par des digues. Donc, dans le cas du delta du Mekong, on peut imaginer des mesures de protection. En revanche, vu la taille du delta, c'est difficile d'imaginer que si quasiment tout le delta passe sous le niveau marin, on ne va pas pouvoir mettre des digues pour protéger l'ensemble du delta. Donc, il y a des zones, sans doute, qu'on va pouvoir préserver avec des mesures de protection et d'autres, sans doute, qu'il faudra abandonner à la montée des eaux et qui seront submergées. Plus on fait diminuer la subsidence, plus aussi on gagne du temps par rapport à ça parce que la montée du niveau marin relative, c'est-à-dire la combinaison montée du niveau marin liée au changement climatique et subsidence, va être ralentie. Sous-titrage ST' 501